Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 mai 2021. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Annie Lebrun, Lurie Armanda, ceci tuera cela, image, regard et capital. Un ouvrage écrit donc à quatre mains. Je suis, ça c'est peut-être une de mes petites marottes, mais je suis toujours fasciné par cette démarche d'écrire à quatre mains. J'en connais quelques-uns des célèbres, vous allez au Narsojac, le Luz Guattari, pour nommez que ceux qui me viennent en tête. Et cette marotte consiste à essayer de deviner quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre, et comment réussissent-ils à fonder en un seul style, en une seule coulée, un texte homogène, où les coutures sont inapparentes. Je ne suis pas très avancé dans ma lecture, j'en ai lu environ, je vous dirais, à peu près le tiers. Une lecture assez terrible, je dois vous confier. Parce que ce qui nous est décrit là-dedans, c'est comment la culture numérique agit sur nous. Et c'est pour un youtubeur comme moi qu'il l'est déjà depuis près de dix ans. Et si je me rappelle mes premières vidéos, c'était toujours, il y avait plusieurs visées à mes vidéos, dont celle de montrer un lecteur dans son environnement naturel, c'est-à-dire sa bibliothèque. D'être aussi comme une sorte de fantôme dans la machine. J'appartiens définitivement à l'ordre ancien, l'ordre du texte. Ceci tuera cela. L'imprimerie qui apparaît et qui fait disparaître le monde des copistes. La culture numérique est une culture d'images. Alors Annie Lebrun et Yuri Armanda nous expliquent le fonctionnement. Alors j'ai pris quelques notes. Alors c'est quoi? On passe d'une société, d'un univers de représentation, tel que l'avait bien montré Walter Benjamin en nous expliquant que plus une image est reproduite, plus elle perd de son aura, de son âme, de son éclat. Alors ici, de la même manière que Baudelaire s'inquiétait de l'innovation récente de la photographie, jugeant qu'elle pouvait mettre à mal d'une certaine manière la peinture. Ce qui n'a pas été le cas. La peinture, il a fallu quand même qu'elle trouve de nouvelles manières d'expressivité. Mais avec l'époque de la définition que pouvait en donner Benjamin sur la reproductibilité, eh bien nous n'en sommes plus là. Nous sommes entrés dans l'ère de la distribution par une multiplication effarante d'images qui ne veulent plus ou rien dire. Alors c'est une image en fait qui fait écran sur le réel. Et le réel lui-même est capturé, dévoré, détourné, à profit par le nouveau régime de l'image. Un régime, comme elle le souligne dans cet ouvrage, ce n'est plus la formule de Foucault, surveiller et punir, et remplacer par surveiller et récompenser. Alors déjà, on constate que l'art contemporain, parce que là où je suis rendu, c'est surtout sur leur travail à Armanda et à Lebrun, consiste à faire un état des lieux de l'art contemporain. Michel Ragon, feu Michel Ragon, parlait déjà, lui, quant à lui, en évoquant les figures de Kunz ou de Hirsch, pas Hirsch, vous voyez, j'aurais dû prendre des notes. Hirsch. C'est pas que j'aurais dû prendre des notes, j'ai pris des notes, mais bon. Évoquait déjà le financial art, c'est-à-dire l'art comme investissement, comme investissement en soi. Et on aura compris au fil des années que les grandes œuvres classiques appartenant au patrimoine de l'humanité ne sont plus achetées par des collectionneurs. Ce sont des firmes, ce sont des fonds de placement qui, évidemment, participant à une sorte de surenchère, font de telle sorte que la valeur de leur investissement est prise dans une spirale de bonification au niveau financier. Et il y a des courtiers dans ces grandes firmes de courtage spécialisés dans l'acquisition, en fait, non pas de l'acquisition, parce que ça ne sert à rien même de les posséder, dans l'achat d'œuvres d'art. Alors, que l'amateur très, très, très fortuné, je veux dire, Bill Gates pourrait se ruiner assez facilement en achetant 100 tableaux, par exemple. Il ne se ruinerait pas, mais il verrait à mal, disons, il pourrait perdre quelques milliards en quelques heures s'il décidait à se porter acquéreur d'un Léonard de Vinci, d'un Michel-Ange, quelques Van Gogh et d'autres artistes de cette importance. Assez rapidement, il pourrait voir, en tout cas, il pourrait dépenser un petit 2 milliards, 3 milliards sans même s'en apercevoir. Ce qui n'est plus le cas, ce qui est pratiquement impossible pour le millionnaire d'aujourd'hui. Le millionnaire d'aujourd'hui peut se contenter de sérigraphies d'artistes modernes. Alors donc, cependant, ce phénomène de financial art qui nous dit beaucoup sur le mode de fonctionnement de notre société est intéressant à observer conceptuellement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il nous révèle des choses sur le mode de fonctionnement économique de notre société. Ce n'est pas innocent. Elle cite ce critique d'art allemand, Ulrich, qui dit que c'est un art, en parlant des artistes comme Kuhns, par exemple, c'est un art de vainqueur pour les vainqueurs. Alors c'est les princes de la finance qui font la promotion et c'est assez même difficile à imaginer. On a l'impression parfois que c'est une loterie. C'est assez difficile à imaginer pourquoi tel de ces artistes appartenant à la sphère du financial art, pourquoi eux et pas d'autres. Alors ça, ici, oui, il y a un arrimage avec les critiques, il y a un arrimage parfois aussi avec les instances muséales, mais comment tout ça s'articule et qui devient l'élu des princes, ça, pour ma part, j'ai un peu de difficulté à saisir le processus, le sacre, si vous voulez. J'ai du mal à le saisir et j'ai du mal à le saisir comment la partie se joue et comment on choisit qui deviendra l'objet d'un investissement. Alors, elles, les deux auteurs jugent que cette colonisation des esprits a commencé avec les smartphones et les deux appellent ça la smart colonisation, la capacité que tout un chacun a de produire des images, mais ce qui compte, c'est que ces images-là soient distribuées au plus grand nombre possible, dans un laps de temps le plus court possible, parce qu'il y a une question de temps ici, et qui récolterait le plus de likes, de partages, et les vecteurs qui détiennent ces espaces publicitaires où chacun d'entre nous est devenu une marque de commerce, eh bien, c'est eux qui récoltent les profits et c'est eux qui aussi permettent à ces appareils d'exercer le contrôle sur les uns et sur les autres. Il y a deux ans, Fabienne et moi, est-ce que c'est il y a deux ans ou il y a un an, enfin, oui, c'est peut-être l'année dernière, ça va bien, hein, nous avons été visiter le musée, à la fois le musée Chagall et le musée Matisse à Nice. Et c'était assez effarant de constater qu'il y avait une foule assez abondante au musée Matisse et les gens ne regardaient pas les tableaux, ils les photographiaient. Alors, et c'était des gens dans notre groupe d'âge ou un peu plus jeunes ou dans notre groupe d'âge, grosso modo, là, hein, et ils étaient incapables de voir l'œuvre. Cependant, le lifestyle, c'est-à-dire, ils voyagent, ils vont dans des pays, ils ramènent des images, c'est ça qui les intéresse. Est-ce que d'être mis en présence d'un tableau de Matisse leur faisait éprouver quelque émotion que ce soit, j'aurais tendance à vous dire, à vous dire non. J'aurais tendance à dire non, car ils se mettaient en scène eux-mêmes, certains d'entre eux même, se faisaient des selfies derrière l'œuvre de Matisse, par exemple. Spectacle très étonnant pour des amoureux d'art, en particulier de Matisse, va s'en dire. Et là, quand on observait cette faune de touristes, parce que, bon, les touristes aussi participent, il faut bien le dire, à la dévastation actuelle. Chaque fois qu'il y a un touriste débarque, à part certains pays qui ont des structures conçues pour absorber les touristes, comme la France, par exemple. Et j'évoquais cette idée à un ami qui... La France, en fait, d'une certaine manière, conserve, fait attention, en tout cas, plus que bien d'autres pays, à son patrimoine artistique et architectural, parce que une partie, 10% de l'économie française, semble-t-il, repose sur le tourisme. Alors, les gens viennent voir les vieilles pierres, viennent voir les châteaux de la Loire, viennent voir ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas. Et pour que les gens continuent de venir visiter la France, qui reçoit quand même 100 millions avant la pandémie, 100 millions de touristes par année sur une décennie, ça représente un milliard d'habitants qui foulent le sol français pour voir des musées, pour voir des châteaux, pour voir ce qui ne change pas. Alors, forcément, de là l'attachement à une très, très grande partie des Français à leur patrimoine. et c'est un patrimoine que la Terre entière admire et vénère même. Alors, forcément, dans cette espèce d'esprit-là de conservation, ce qui fait dire aussi que pour les adeptes de l'innovation et de la destruction créatrice, eh bien, la destruction créatrice, ce concept qu'on retrouve également dans l'art, eh bien, la Terre de France n'est pas un bon endroit pour exercer ce type d'art, il va s'en dire. Alors, donc, le capitalisme de séduction qui a eu lieu, qui avait cours jusqu'à, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, a été remplacé par un capitalisme de surveillance. Et, et je crois comprendre, tout en n'étant pas très avancé dans ma lecture, que les solutions semblent, semblent assez ténues. Mais, c'est un ouvrage, ceci tu restera cela, image, regard et capital, assez terrifiant, je dois vous confier, assez terrifiant. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu quelque chose d'aussi épeurant. Oui. Et, et là, il développe aussi les deux auteurs le lien entre le mot, le mot toxique, qui selon, en tout cas, a été, d'ailleurs, tout est devenu toxique, les relations sont devenues toxiques, l'air ambiant est devenu toxique. Ça a été, c'est un des mots, c'est le mot le plus utilisé dans les journaux, dans les médias, sur les plateformes. Le mot toxique revient sans arrêt, sans arrêt. et plus la toxicité du monde va en augmentant, plus la réponse sanitaire, elle aussi. Alors, il dresse le parallèle entre les aliments bio. Alors, les gens payent de plus en plus cher pour des aliments bio et les autres deviennent comme des faire-valoirs des aliments bio. Alors, et plus on va avancer, et plus le capitalisme qui est extrêmement habile va proposer de plus en plus des aliments bio, évidemment, sans qu'on sache aussi, parce que sur ce coup-là aussi, les États, on laisse complètement faire, on aime imaginer que des instances vérocratiques qui vérifient que les fameux aliments soient bio. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais le désir de santé va en augmentant à mesure que la dévastation s'amplifie. Le désir de santé qui aggrave la dévastation. paradoxalement. Alors donc, nous sommes devenus des images. Nous sommes devenus des dévoreurs d'images. Les images elles-mêmes nous dévorent et nous nous dévorons nous-mêmes dans nos propres images. Alors, l'image que nous projetons, l'image que nous offrons, l'image que nous donnons, prêtons, louons, louons, fait de nous à la fois des cannibales et même nous nous mangeons nous-mêmes. Nous nous dévorons nous-mêmes. Nous ne faisons pas que dévorer le monde, nous nous dévorons nous-mêmes. Deux auteurs nous disent que la pandémie a aggravé cette inflation d'images et d'images sans signification. Les Instagrammeurs sont devenus eux-mêmes des espèces de modèles non-modèles n'ont absolument rien d'autre à proposer qu'un mode de vie ce qu'on appelle le lifestyle fondé sur une consommation permanente, ostentatoire, dévorante et ils sont devenus inutiles d'accomplir on va laisser faire la sphère sportive parce que la sphère sportive c'est encore un autre. Ça c'est le pendant extrême aussi de la dévoration. Alors nos deux auteurs nous disent que la pandémie a aggravé notre rapport au virtuel. On le voit bien le virtuel prend de plus en plus de place va en prendre de plus en plus et quant à moi ça expliquerait une partie pourquoi au Canada en tout cas je ne sais ce qui se passe en France et je ne sais pas non plus ce qui se passe aux États-Unis mais au Canada l'immobilier est complètement devenu fou. mon impression c'est qu'au fur et à mesure que le virtuel va dévorer le monde l'acquisition d'un sol d'une maison parce qu'au fond le foncier le sol va devenir va devenir vital va devenir une question vitale à mesure à mesure que l'esprit va se perdre dans la nuée d'images la nécessité d'un ancrage au sol la nécessité d'être campé sur nos deux pattes sur nos deux pieds au sol va devenir va devenir une question absolument vitale et je je pense qu'il y a un lien avec ça plus le réel va être déréalisé d'une certaine manière et plus la nécessité de se cramponner va aller en augmentant doubler du fait aussi que les images qui étaient jadis une promesse de bonheur une promesse d'épanouissement une promesse aussi de révolte une ouverture sur l'utopie sont cette multiplication effrénée monstrueuse des images ajoutent pour citer Freud à l'étranger l'étrange inquiétude l'étrangeté du monde alors les gens vont devenir ce que je m'aperçois c'est que les gens sont de plus en plus inquiets de plus en plus apeurés et et la maison le refuge le bunker d'une certaine manière rien peut rien peut nous arriver à l'intérieur du bunker alors c'est comment le chiffre comment la statistique a investi l'image ce que ce que Benjamin avait avait pressenti également on le voit si par contre vous vous détenez une chaîne youtube en fait c'est pas vous qui détenez une chaîne youtube vous êtes détenu vous êtes détenu littéralement par par une chaîne chaîne youtube disons et bien vous avez vous avez un logiciel qui vous permet de mesurer le temps d'écoute ça doit s'en dire l'endroit où on vous écoute la durée moyenne des vidéos le genre alors vous pouvez même constater votre votre propre valeur au niveau alors forcément moi avec ma centaine de vues quotidiennes je je suis je ne suis pas un actif très 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 important pour les actionnaires de youtube ça il va s'en dire et si j'analyse mes propres rapports aussi parce que la la réflexion je dois vous confier que je regarde assez peu ces statistiques là pas qu'elles me découragent elles n'ont pas de quoi m'enchanter non plus mais je reste effaré par cette cette introduction de du de la statistique dans la production d'une parole que je souhaiterais le plus libre possible bien entendu alors évidemment aussi toutes toutes ces images toutes ces vidéos doivent être doivent être doivent être entreposées alors les les bureaux les les entrepôts parfois même des églises sont sont utilisées pour pour stocker pour stocker des images qui ne sont pas dans le cloud ça aussi les deux les deux auteurs nous font un parallèle entre le cloud et le champignon atomique n'est-ce pas et sont entreposés de manière de plus en plus monstrueuse de plus en plus c'est et ça aussi au niveau énergétique c'est extrêmement énergivore le le fonctionnement l'entreposage de ce flux grandissant d'images de vidéos qui sont des images aussi des images alors tout ça mis ensemble c'est pas rassurant quant à la suite et évidemment moi pour en revenir à mon propre cas qui fait des vidéos depuis dix ans et mon propre rapport avec moi-même si je peux le dire a changé alors quand il m'arrive rarement très très rarement de revoir certaines vidéos faites il y a huit ou neuf ans je constate que j'ai changé physiquement le décor a changé le teint de voix a changé alors même mon rapport avec moi-même s'est transformé je suis obligé de tenir compte de ma propre image de ma visibilité alors là la question de la visibilité aussi tout devient une question de visibilité que vous ayez ou non quelque chose à dire ou à proposer cela est de peu d'importance ce qui compte c'est cette visibilité à tout prix et et qui a quand même un prix alors écoutez je vais revenir demain je vais revenir demain pour quand j'aurai terminé cet ouvrage là demain je vais me faire j'aime planifier un horaire j'ai mon travail de libraire mon temps de lecture est très très important aussi c'est une lecture j'ai une pile de livres en fait j'ai pas une pile de livres j'ai j'ai quoi j'ai des pans de murs de livres à lire la majorité d'entre eux je ne les lirai sans doute jamais j'aime imaginer que ce sont là des promesses de bonheur les promesses de bonheur parfois ça vaut bien le bonheur mais honnêtement je dois vous confier que c'est l'un des livres les plus terrifiants qui m'ont été donnés de lire depuis très 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 longtemps et je demeure aussi extrêmement admiratif de la qualité d'écriture d'Annie Lebrun une penseure une auteure qui qui a poussé très loin l'amour de la langue très 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 loin la finesse la précision la beauté en un mot c'est quelqu'un que j'estime beaucoup 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 et déjà de pouvoir nous montrer ce dans quoi nous sommes pris c'est c'est une sorte de tour de force parce que c'est l'un des phénomènes de cette de cette sidération générale sidération sidérique qui veut dire être frappé par les astres c'est un des un de ces effets là la difficulté de de réfléchir aux événements en cours la difficulté de trouver un sens à ce qui paraît ne pas en avoir mais assurément il y a des il y a des gens qui en tirent profit alors il y a des gens pour qui cela a du sens et il faut rendre Annie Lebrun à Jury Armanda les félicités pour cet extrême ce travail extrêmement extrêmement nécessaire et juste sur sur l'état des lieux alors je vous invite évidemment à aller je vous invite à réfléchir elle ne propose en tout cas jusqu'à 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 je suis rendu dans ma lecture il ne propose pas de piste ni de solution un peu le contraire de cet autre philosophe Ivan Illich qui était très connu dans les années 70 Ivan Illich également prêtre jésuite qui semble après un long 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 purgatoire qui semble être de retour mais Ivan Illich qui était qui venait du Venezuela ce mémoire est bonne était un homme de terrain alors Ivan Illich avait toujours avait toujours cette capacité à dresser des portraits très précis très exact et accompagner toujours d'un mode d'emploi pour pour les solutions je ne pense pas qu'il y aura cela dans ceci mais mais peut-être qu'il nous faut revenir à trouver en tout cas intellectuellement des manières non pas que de décrire les choses mais d'offrir des pistes pour les transformer ces choses là mais c'est encore une autre histoire alors je ne sais pas j'avais en tête cette image là j'avais en tête cette réminiscence de cet auteur Ivan Illich qui avait toujours le souci de bien décrire et de proposer des transformations et tous ces auteurs-là des années 70 ça soit Ivan Illich ou Grégory Bateson ou Jacques Ellul ou Gunther Anders qui a travaillé un peu plus tôt mais ont tous été ont tous été balayés par les Golden Boys de Chicago les penseurs de l'économie et de la technoscience et de la techno-économie aussi ils ont été littéralement emportés et il y a de jeunes intellectuels qui retournent à Ivan Illich ou à Grégory Bateson pour essayer d'apporter des pistes de changement alors c'est tout pour aujourd'hui je vous reviens donc demain avec la suite je vais poursuivre mon aventure assez périlleuse assez douloureuse également mais c'est c'est tonique c'est robot ratif ça donne le goût de se battre encore c'est peut-être ça aussi on décrit des situations qui nous semblent désespérées mais on ne sait de rien pour finir on ne succombe pas ni au cynisme ni à l'ironie ni ni au mépris alors c'est tout pour ce soir je vous remercie avec moi et à demain pour la suite